Il faut des ministres centristes, des ministres centristes avec un remaniement. Il ne s'agit pas de recomposition politique artificielle. Je pense qu'une coalition c'est autre chose, c'est pas l'ouverture. C'est si par exemple après une élection, il n'y a pas de majorité, c'est ce qui s'est passé par exemple en Allemagne, ou s'il y a besoin d'une majorité très large. En tout cas, il faut arrêter de penser que ceux qui ont des valeurs communes et parfois des projets communs sont incapables de se parler, parce que ça, ça crée je crois quelque chose de très artificiel et très néfaste dans le pays. un climat qui ne permet pas d'avancer, parce que si une grande cause n'est pas partagée par effectivement les deux tiers des Français, comment peut-on ramener à la démocratie les électeurs qui aujourd'hui se détournent de ces valeurs ? Mais vous dites ce matin dans votre interview des Échos, à l'évidence s'il devait advenir, ce que je ne souhaite pas, que Marine Le Pen soit au second tour, alors le président élu pourrait être amené à faire ce qui n'a pas été fait en 2002, vous parlez de Jacques Chirac, ni même totalement en 2012. Qu'est-ce que vous reprochez à François Hollande ? Je ne reproche rien à François Hollande dont j'étais, il faut-il le rappeler, le directeur de campagne. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu des électeurs centristes, et même le leader des centristes de l'époque. Quand il fallait les intégrer ? Non, je ne veux pas du tout être dans ces trucs-là, parce que ça, c'est le passé. Ce que je veux dire simplement, c'est que, vous savez, dans une élection, quand il y a un second tour, c'est ce qui passait en 2002, en 2002, moi j'ai voté pour Jacques Chirac, et Jacques Chirac a été élu avec les voix de la gauche. Il avait dit, ce résultat m'oblige, il l'obligeait à rassembler. Il n'a pas souhaité rassembler, ou il n'a pas pu rassembler, peu importe, et son quinquennat en a pâti. S'il advenait, en effet, qu'en 2017, on ait eu une Marine Le Pen au deuxième tour, et c'est possible, certains disent que c'est probable, à ce moment-là, quel sens se leur a-t-il que ceux qui apporteraient leur voix à un président de la République, qui ne serait pas Marine Le Pen, peu importe, au fond, pas peu importe, mais enfin, qu'il soit de gauche ou de droite, quel sens serait-il que ces gens-là se disent, ah, ben non, on n'a pas voté ensemble, et puis ça y est, on recommence comme avant, et on repart sur les résultats du premier tour. Ça ne peut pas durer toujours.